On parle de la chronique d'une révolution. Donc, je crois que c'est un titre très, très explicite pour ce qui s'est passé au Sénégal. On s'est retrouvés avec un esprit de solidarité, de partage. Et de générosité. C'est le photographe, avant tout, il est généreux par rapport à son regard. Il y en a qui ont vu l'exposition. Et c'est comme si tu regardais un film en fait. Et tu oublies à la limite que toi, tu es acteur dans ce film-là. On a vu raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée entre 2011 et 2012. Et que demain, dans 50 ans, dans 100 ans, la génération future, on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passée. Je pense que c'est quand on regarde les photos, justement. Il y a des photos qui vous... Il y a des photos qui sont... Voilà quoi. Qui sont... Qui vous donnent la chair de poule. La photo vaut mille mots. Je crois que les artistes ont été simplement... Ils ont joué deux rôles. Ils ont joué le rôle de journaliste. Le rôle de témoin. On est en plein dans la révolution. On est en train de manifester. On ne parle pas de révolution parce que c'est un thème qui est à la mode. Il faut être enseigné. Il faut savoir de quoi on parle. Et puis surtout, il faut être un patriote. C'est un moment historique qu'on a vécu. Et puis, ces photos-là sont là pour rappeler à la postérité. Voilà comment le peuple sénégalais a sorti... C'est sorti justement d'un régime. Comment ce peuple sénégalais a brisé ses chaînes. Voilà. Écoute, si c'est pour dénoncer, pour dire plus jamais ça, je dirais oui. Le courage est contagieux. C'est ça mon mot de la fin. Merci.